adieu adieu les gens comment ça va et pas trop mal pour ma part alors qu'est ce qui s'est passé en ce en ce jeu en ce beau lundi et ben est ce qu'il s'est passé un joli réagréage qui a été fait bon il a commencé à sécher partout donc dans la buanderie et l'épicerie c'est pareil ce matin on était avec ma chérie et on a fait du réagréage en fait voilà tout bidon enfin tout bidon il faut quand même s'écoller donc alors je suis venu mourir comme ça là j'ai essayé de au maximum de le tirer par exemple si je prends à partir d'ici et bien d'ici là du coin j'ai essayé de le tirer un maximum pour qu'il vienne vraiment en pente mourir mourir dans l'angle d'ailleurs on voit les carreaux au travers si on s'approche on peut voir que je me casse pas la gueule parce que c'est pas encore sec le machin on peut voir les carreaux au travers du machin tellement c'est tiré mais c'est pour qu'ici et ben ça fasse une pente très très douce pour monter et comme ça quand je veux venir carré par la suite c'est nickel pourquoi j'ai pas fait là devant la porte parce que je veux rejoindre mes carreaux et être le plus à fleur possible donc comme ça je vais monter et hop là aussi je suis venu mourir et je vais tirer 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 et au plus haut là j'ai mis une sacrée couche ici enfin bon j'ai rattrapé tous les niveaux de merde que j'avais quoi donc clair voilà ce qu'on a fait ce matin avec ma chérie c'est pas trop mal alors on voit une différence alors c'est normal parce qu'il ya deux il ya deux deux réagréages différents il ya deux réagréages différents il y en a un que j'avais de longue date qui est là et un plus récent qui est ici voilà et donc on voit la différence voilà c'est tout c'est juste que ces deux réagréages différents alors par ici qu'est ce qui s'est passé d'autre depuis le temps moi chérie a choisi le carrelage donc moi ce que j'ai fait ici là c'est que j'ai peint le plafond j'ai peint le plafond et j'ai peint le mur du fond en blanc quand essaye de s'avancer donc j'ai tendu j'ai tendu des fils un peu partout en vrai pour justement que mon arrivée d'eau elle touche pas les murs voilà je me suis bien amusé à peindre tout ça en blanc bon ici là je n'ai pas peint c'est juste là juste derrière moi alors c'est on y voit voilà tac c'est juste la primaire je me suis arrêté à ce niveau là on y voit on voit la jonction donc ça va parce que là il va y avoir donc le local technique je suis donc il a depuis depuis lors en train de réfléchir à comment je me fais mais mais raccord parce que là je tout ça c'est ce qui va alimenter ma future nourrice que je vais venir plaquer au fond à droite il y aura le cumulus et voilà donc je suis en train de réfléchir à tout ça de faire mes petits plans de ça va être joyeux joyeux encore une bonne affaire ça parce qu'en vrai moi ce que j'aimerais c'est que vu que la sortie elle est là tuque hop j'aimerais bien mettre un coup d'ici qui remonte et un coup d'ici et à et avoir mes nourrices qui soit le long du mur comme ça claque et claque voilà eau froide eau chaude le seul truc c'est que les deux coudes là je suis pas un grand grand fan d'avoir deux coudes à l'intérieur de la maison donc j'aimerais bien mettre une vanne d'arrivée en bas et une vanne d'arrivée en haut une vanne d'arrêt comme ça si un jour j'ai un souci avec un coude hop je coupe l'eau ici je bidouille mon coude et je le change si j'ai un souci avec toutes les vannes d'eau je coupe ici moi je suis un grand fan des vannes donc forcément je vais en foutre partout mais au moins comme ça on n'est pas emmerdé à couper aller couper l'eau centrale mais bon voilà 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 pour l'avancement des opérations j'ai aussi fait un petit chantier menuiserie petite découpe pour l'atelier enfin pour l'épicerie pour commencer à l'airac mais ça je vous montrerai une autre fois voilà voilà bon j'espère que ça s'est bien passé le week-end et bien on va continuer et demain je pense que je pourrais peut-être peut-être attaquer le carrelage voilà voilà allez la bise les gens à plus